A 10h, ce mercredi, le deuxième tour de l'Open du Pays d'Aix-Épac a débuté par une victoire en 2-7 du Brésilien Thiago Sebot Wilde face au Dominicain Roberto Cid-Subervi. 11h30, nouvelle confrontation, l'Allemand Oscar Roth face à l'argentin Leonardo Meyer. On a deux joueurs et notamment Leonardo Meyer qui est un petit peu descendu au classement, qui est anciennement à top 30 au monde. Donc un beau combat, un beau match normalement. Pour sa 7e édition, le tournoi affiche son plus beau tableau avec la présence de grands noms du tennis, tels que le tenant du titre Pablo Cuevas ou encore le niçois Gilles Simon 52e mondial qui s'est incliné ce mardi face à l'italien Federico Gallo. On a sans doute le tableau le plus fort depuis la création du tournoi avec énormément de joueurs bien classés. C'est un tableau extrêmement compact. La liste d'origine était comprise entre la 50e place et la 130e place. Mais cette année, déplacer les mondiaux au Country Club Aix-Ois n'a pas été une mince affaire. Après un report au mois de mai en pleine crise sanitaire, le grand rendez-vous du tennis provençal a reçu finalement le feu vert de l'ATP le 29 juin pour mettre sur pied son édition 2020 du 7 au 13 septembre. On considère quasiment cette année un peu comme une première édition parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été échamboulées, notamment notre place dans le calendrier, mais aussi tous les protocoles, l'accueil des joueurs qui doivent être testés en arrivant, tester lundi, retester jeudi sur site. C'est spécial, c'est spécial pour les joueurs également. Dans un état, je peux vous dire qu'on est assez fiers que l'événement puisse se tenir.